bonjour les amis alors que je suis jordan moureux la ronde merci pour tous ceux qui se sont abonnés déjà sur la chaîne youtube je suis en train de chercher des boîtes aux lettres je suis en train de faire des du boitage car j'ai une entreprise dans les dans les services dans le ménage en particulier principalement et donc j'ai besoin de faire de la publicité ça me fait marcher en même temps j'allie j'allie souvent deux actions en une voilà les gens comprendront pourquoi je suis toujours calme bat toujours sauf ceux qui diront le contraire ou qui auront conduit le contraire mais c'est pour ça que le sport est une partie très très importante de ma vie et oui c'est pour vous dire quand on ne peut pas on doit parce qu'aujourd'hui il pleut voyez mes cheveux hop c'est pas un coiffeur qui m'a mis les cheveux comme ça quand on ne peut pas on doit et donc aujourd'hui j'avais le temps pour une fois c'est c'est noël 24 décembre 2021 c'est vrai en plus c'est noël presque noël pas de pub donc il ya aussi le pas de pub c'est un peu vous savez comme quand vous appelez des entreprises ou des ou des particuliers pour leur offrir vos services et bah c'est c'est un bon exercice ça aussi à faire de savoir faire face au non 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 pas de pub c'est un peu comme un nom dans mon cas actuellement et vous devez apprendre à voir les choses différemment c'est à dire que si vous souhaitez trouver cinq nouveaux clients il faut savoir que la statistique est plutôt faible en là comme je suis en train de faire en boîtage alors à supposer que vous aurez un client tous les dix mille flyers bon je je lance une statistique un peu au hasard et ben écoutez si vous voulez cinq clients vous allez devoir boiter cinquante mille flyers voilà c'est comme ça qu'il faut voir les choses c'est pas nous sommes dans une société où tout le monde est sur sollicité bon la preuve parler pas de pub on sait aussi très bien parce que c'est d'un point de vue écologique il y a changement de tendance ça c'est cool d'ailleurs je suis moi même le premier à dire ne jetez pas bon bon la ligne est la ligne est fiable quand même et bon à moitié fab disons elle est fiable parce qu'en fait je fais des opérations de nettoyage de la nature donc je dis aux gens de pas jeter les papiers de la nature c'est bien et de l'autre sens je distribue il faut un tas de un tas de papiers si vous savez tout ce que je distribue donc bien évidemment ceux qui seront ceux qui seront pour moi ils vont dire non tu incites les gens à ne pas jeter dans la nature et donc toi tu mets dans les boîtes aux lettres etc mais bon j'ai bien conscience que c'est beaucoup de papiers et que ça fait beaucoup de saleté tout ça mais bon il faut quand même faire de la publicité et il faut penser autrement aussi bon c'est un peu facile à dire j'avoue il faut penser autrement par exemple sur le papier nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de au niveau du recyclage on est bon vous pouvez aller voir je vous incite à aller voir des centres de revalorisation de déchets et vous verrez wow tout ce qu'on fait c'est pas mal j'espère qu'on pourra faire un jour aussi pareil et très rapidement avant que la terre explose ou l'humain l'humain explose de faire en sorte que le pas tout ce toute la pollution qui va dans l'air je crois je pensais un peu vous savez un peu comme un aspirateur qui va vers je sais pas vers mars ou une autre planète bon ça c'est un peu flou ce que je dis mais elon mosk aussi est fou et flou et fou mais pas tant que ça parce que ça va arriver en fait quand on se projette dans une situation quand on met tous les moyens ça arrive et oui je vois bien un inspirateur vous savez qui va dans l'espace et qui prend et qui prend toute la pollution et qui la redistribue dans la dent sur d'autres planètes bon c'est un peu dégueulasse aussi mais bon c'est la solution que j'avais proposé aussi vous savez il y a si le projet si géo à bur bur dans la meuse 55 et un projet d'enfouissement de déchets et je parle un peu moins fort je sais pas pourquoi il ya un projet d'enfouissement des déchets j'avais proposé lors d'une conférence et j'avais fait bien siffler d'envoyer les déchets sur les sur la lune voilà mais bon il faut avoir des idées si on veut avancer c'est un peu comme le ce que je fais aujourd'hui pour avoir un client pas de pub pour avoir un client j'ai pas besoin de clients mais c'est plus pour faire du sport disons pour avoir donc un client voilà c'est dix mille flyers donc vous faites ça ce dans tous les domaines de votre vie et c'est comme ça qu'il faut marcher hop voilà voilà il ya un pas de pub là il n'y a rien je peux montrer il n'y a pas de nom il n'y a rien voilà merci beaucoup pour votre attention je sais qu'il y a des gens qui commencent à suivre mes vidéos au niveau international je fais en sorte d'article et le mieux possible parce que c'est important pour vous alors les sous titres youtube ne sont pas top mais bon ils font comme ils peuvent et je trouve que c'est un outil super parce que mettre du sous titrage en manuel c'est waouh c'est sacré sacré chose alors là on peut mettre il ya un beau chien qui m'attend là attendez je vais vous le montrer est ce que je pense que ça plaît beaucoup il ya plus de plus en plus d'abonnés donc j'ai trouvé mon concept cdv log on dit c'est en fait raconter un peu sa vie ma vie est tellement passionnante c'est tellement de choses à dire tu viens tu viens mon petit viens viens attendez il ya un chien hop et je vous le montre hop là voilà ça va mon petit ça va mon petit voilà mes amis je vous souhaite du succès dans tout ce que vous en prenez entre prenez et il faut vous donner les moyens quel que soit le jour l'heure l'excuse et allez-y je vais finir sur quelque chose d'assez radical c'est en fait quand les gens se reposent quand les gens se reposent sur leur acquis je vais essayer d'être un peu moins radical qu'est ce que j'allais annoncer quand les choses quand les autres se reposent sur leurs acquis c'est un bon moyen d'évoluer de de prendre de l'avant sur eux ou de les rattraper en tout cas après nous sommes tous des humains nous avons besoin de repos bien évidemment et pour ma part je fais tout ce que j'entreprends et ce que je vais entreprendre ça tient à mes passions en fait du coup je suis bien en fait et comme un jour on m'a dit ah mais comment tu fais tu travailles x heures par jour on sait que je fais beaucoup d'heures bon bref et moi j'ai dit de toute façon je l'ai résumé à ma façon mais pourtant c'est tellement vrai c'est en fait que je respire là chez un client en train de faire du ménage ou que je respire chez moi dans un bain très je sais que c'est radical ce que je dis mais je choisis ma respiration c'est pas parce que je suis dans le bain que je dois bien évidemment ça fait du bien ça détend un bain mais ce que je veux dire c'est que soit parce que vous êtes dans un bain ou en vacances qu'il faut respirer plus amplement attendez je traverse je vais me faire exploser la tête sinon voilà voilà donc c'est pas parce que vous êtes en vacances dans le bain qu'il faut respirer amplement et que lorsque vous êtes au travail qu'il faut faut être tout stressé tout c'est pas bien il faut je pense qu'il faut être libéré tout le temps parce que nous n'avons qu'une vie je vous invite à commander le livre on se bouche parce que vous n'avez qu'une vie bien évidemment mon produit c'est un produit que je vends c'est un livre vous pouvez l'acheter en physique ou en numérique ce qui m'intéresse le plus c'est pas le produit je m'en fiche un peu c'est surtout le message qu'il y a dans le livre et je suis convaincu de ce message et plus que jamais je ouvre les tous les robinets et j'avance 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 comme si je comme si j'allais mourir ce soir voilà au moins je m'en fiche je peux mourir je crever ce soir je m'en fiche parce que j'aurais tout donné voilà ça ça me fait beaucoup écoutez je vous dis à bientôt il ya des personnes à très bientôt et gardez force courage et à très bientôt pour des coachings j'ai beaucoup de choses à apporter il faut m'arrêter il faudra m'arrêter par contre voilà au revoir